Chaque année, comme à l'accoutumée, des foires de fin d'année s'installent dans plusieurs communes de la ville de Bamako et se remplissent par des milliers d'exposants vendeurs de vêtements, de chaussures, d'articles de toujane. Depuis quelques années, la foire d'exposition de Bamako Fibak s'est révélée comme l'une des plus importantes espaces d'exposition du savoir-faire à Bamako, située sur la route de l'aéroport Modibo Keïta. Le foire, c'est un peu, un peu, un peu, donc il est après un chat, là, après quelques jours, c'est beau. Les clients viennent ici, ils regardent le top. Le marché, c'est petit à petit, les clients commencent à venir petit à petit, mais on attend, on attend jusqu'à présent. Les prix aussi sont abordables. Je vends un peu de tout ici pour les femmes, les wax mélangés, en basant, les kashkaïs, je vends des jolies robes hijab derrière moi. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de marché, mais d'ici la fin de l'année, ça va aller, ça, là. Cette foire qui coïncide avec le congé de Noël offre l'opportunité aux parents d'élèves d'offrir des petits cadeaux à leurs enfants. La fin de l'année, ça se passe bien, ça se passe bien, on est en famille, on est venus à la fois pour voir les stands, pour voir ce qu'on va acheter, tout. Je suis ici avec la famille, bon, pour faire plaisir aux enfants, juste ça, souvent c'est bon de leur faire plaisir. Voilà, donc, c'est ça ma visite. Et je dis bonne et heureuse année à tout le monde, à vous aussi, et que l'année prochaine soit une année de prospérité, de santé, de longévité, et surtout de succès, et de prospère dans toutes nos entreprises. Si les foires comme la FEBAC sont installées pour la vente de produits et achats de divers articles, les visiteurs de différents stands n'y manquent pas pour animer le lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada